Mes chers élèves, bienvenue sur votre chaîne Amis des maths. Aujourd'hui, nous allons voir un exercice sur le nombre complexe. Destiné aux élèves du deuxième bac de sciences mathématiques, si c'est la première fois que vous êtes à notre chaîne, veuillez s'abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir toutes les nouvelles. Avant d'abord de la résolution de l'exercice, on va faire tout d'abord un rappel étude pour la résolution de cet exercice. Donc, on a Exponence de iθ est égale à cosinusθ plus i sinθ. Exponence de moins iθ est égale à cosinusθ moins i sinθ. Implique, je vais faire la somme membre à membre. Exponence de iθ plus exponence de moins iθ est égale cosinus plus cosinus, c'est 2 cosinusθ. i sinθ moins i sinθ, ça nous donne 0. Donc, Exponence de iθ plus Exponence de moins iθ, c'est 2 cosinusθ. La même chose, Exponence de iθ est égale à cosinusθ plus i sinθ. Exponence de moins iθ est égale à cosinusθ moins i sinθ. Implique, Exponence de iθ, je vais faire la différence membre à membre. Exponence de iθ moins Exponence de moins iθ est égale à cosinusθ moins cosinusθ, c'est 0, est égale à plus 2 i sinθ. Voilà le rappel qu'on va utiliser pour résoudre cet exercice-là. Maintenant, on va aborder la résolution de l'exercice. Pour écrire i de ce forme algébrique, je vais multiplier le numérateur et le dénominateur par Exponence de moins iθ moins i. Donc, est égale à Exponence de iθ moins i facteur d'Exponence de moins iθ moins i. La même chose, je vais multiplier le dénominateur par la même expression. Exponence de iθ plus i facteur d'Exponence de moins iθ moins i. Maintenant, je vais développer. Exponence de iθ fois Exponence de moins iθ. Moins i Exponence de iθ. Moins i Exponence de moins iθ. Plus, donc c'est moins iθ. Au dénominateur, c'est Exponence de iθ fois Exponence de moins iθ. Moins i Exponence de iθ. Donc, plus i Exponence de moins iθ. Donc, ici, c'est plus i est égale à Exponence de iθ fois Exponence de moins iθ, c'est 1. Donc, moins i Exponence de iθ. Moins i Exponence de moins iθ. La même chose, ici, Exponence de iθ fois Exponence de moins iθ, c'est 1. Moins i Exponence de iθ. Moins i Exponence de moins iθ. Et ici, c'est plus 1. Donc, i est égale à moins 1 plus 1 cz, moins 1 plus 1 cz, moins 1 plus 1 cz, 0. Et le mot reste, ici, je vais factoriser par moins i. Donc, c'est moins i facteur. Facteur de Exponence de iθ. Exponence de iθ plus Exponence de moins iθ. Au dénominateur, c'est 1 plus 1 cz, 2. La même chose, je vais factoriser par moins i. Donc, moins i facteur de Exponence de iθ moins Exponence de moins iθ. Donc, ici, c'est égal à moins i facteur. Donc, ça, c'est quoi ? D'après le rappel, c'est 2 cosinus θ. Donc, ici, c'est 2 moins i. D'après le rappel, c'est 2 z sinus θ. C'est égal à moins i2 cosinus θ. Et c'est 2 fois i6 moins 1 avec le moins 6 plus. Donc, plus 2 sinus θ. Je vais factoriser au dénominateur par 2. Donc, ça nous donne ici moins i cosinus θ sur 2. Et c'est ici 2 facteurs de 1 plus sinus θ. Je simplifie par 2. Et il me reste moins i cosinus θ sur 1 plus sinus θ. Voilà la forme algébrique de z. Donc, z est égal à moins i cosinus θ sur 1 plus sinus θ. On s'arrête là. Et à la prochaine fois, incha'Allah. Et n'oubliez pas de nous encourager par le like. Et merci.